— Alexandre Mars, bonjour. — Bonjour. — Avant de parler d'Epic et de votre présence ici au FNAF, j'aurais aimé que vous me disiez comment, vous, entrepreneur, vous en êtes venu à la philanthropie ? — En fait, c'est à peu près la même chose que j'ai pu faire au préalable, c'est-à-dire d'essayer de comprendre un besoin et une demande. Donc ce qu'on a fait chez Epic, c'était la volonté de comprendre pourquoi le monde dans lequel nous vivons a oublié une certaine solidarité. Et il y a quelques années de ça, je me suis dit qu'on va essayer de travailler là-dessus. Donc la question que j'ai l'habitude de poser très souvent, c'est est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez donné les dernières ? Les gens me répondaient toujours oui. Mais quand les gens, je leur posais la question, est-ce que vous pensez que c'était suffisamment ? Les gens me répondaient non, j'aurais aimé faire plus. Mais pour des raisons assez facilement explicables, manque de confiance, manque de transparence et manque de temps, les gens disent ben moi, je fais peut-être pas ce que je devrais faire. Et là, on a vu ça en tant qu'entrepreneur. Je me suis dit les gens sont au point A et ils veulent aller au point B. Les gens sont à ce point A qu'ils ont fait. Mais point B, on aimerait faire plus. Et c'était le début d'Epic. Ça, c'est de manière très structurante. Moi, ma manière personnelle, c'est que depuis très longtemps, je savais que ma vie allait être dédiée aux autres. Et ça, depuis que je suis jeune ou même très jeune. Sauf que j'avais pris une voie un peu différente. Je me suis dit que pour y arriver, il faudrait d'abord que je gagne ma liberté. Et cette liberté-là, à mes yeux, c'était d'abord de réussir financièrement pour pouvoir aujourd'hui faire absolument ce que je veux. Et c'est ce que j'ai réussi à faire en 20 ans et pas en 3 ans, ce qui était le plan de départ. Vous avez dit que vous avez le sentiment que la société est moins solidaire. Vous confirmez ça ? Je confirme. Si aujourd'hui, ce que nous voyons au quotidien, c'est que nous acceptons des choses qui sont inacceptables. Et on s'y habitue. Alors on s'y habitue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une génération entière qui... Ou on va dire même plusieurs générations. En tout cas, une génération qui a été poussée par les moins de 30 ans. qui est une génération qui est dans une quête de sens, qui, quant à elle, se dit mais comment on peut accepter ça ? Et comment c'est possible que la génération d'avant ou les générations d'avant ont pu accepter ça pendant si longtemps ? Et cette génération-là pousse d'autres générations à penser différemment. Et la vérité, c'est que c'est dans le monde des entreprises. Aujourd'hui, on parle des individus qui font déjà beaucoup. Mais c'est les entreprises. C'est là où il y a le pouvoir économique d'aujourd'hui. Et ces entreprises-là qui se disent, comment on fait aujourd'hui pour redonner ce sens ? Comment on fait aujourd'hui pour que vous, en tant qu'employé, vous continuez à avoir envie de travailler pour votre entreprise ? Vous, en tant que client, vous avez envie d'acheter ces produits ? Et puis tout simplement, vous, en tant que famille, vous avez envie de continuer à être fier des gens qui sont autour de vous. Donc vous militez pour une société où le don soit la norme. Et vous avez pour cela créé EPIC. EPIC, qu'est-ce que c'est exactement ? EPIC, c'est donc une entreprise qui lutte pour changer les trajectoires des plus démunis qui ont moins de 25 ans. Ça, c'est assez facile à expliquer dans la définition. Mais on a deux plateformes pour y arriver. La première, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'agence de notation, par exemple, dans la philanthropie. Donc si demain, vous voulez donner 1 euro, 5 euros, 10 euros ou 1 000 euros quelque part, ça va être compliqué potentiellement parce que vous ne savez pas quelles sont les bonnes, les moins bonnes, comment vous pourriez être, vous, sûr de l'argent, du déploiement de l'argent. Et donc on s'est dit, développons aujourd'hui une structure qui va permettre à travers le monde de trouver les organisations les plus incroyables en termes d'impact social, de gouvernance d'entreprise, de management. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons sans aucun modèle économique. Ça veut dire que j'autofinance la structure qui fait que demain, si vous voulez vraiment donner ces 10 euros, 100% des 10 euros iront directement aux organisations que vous avez sélectionnées. Donc ça, c'est le premier modèle. On trouve l'innovation sociale où qu'elle soit dans cette région du monde. On la finance et on aide à se dupliquer. Deuxième plateforme, ça, c'est sur les individus, certaines entreprises. Mais si nous voulons que la solidarité revienne la norme, le don revienne la norme, il faut que ça soit au niveau des entreprises. Et on a développé tout un tas de solutions qu'on va promouvoir afin que le don soit partout. Donc ça va être l'arrondi sur le salaire, ça va être l'arrondi à la caisse, ça va être une promesse pour les entrepreneurs, tout un tas de solutions. Donc je serai ravi d'expliquer un peu plus dans les détails. Et c'est ça que nous faisons au quotidien, c'est que nous allons convaincre que le don ne doit pas forcément être uniquement un sujet des milliardaires. Le don, aujourd'hui, peut être plus simple, plus rapide du moins qu'il y a un de l'or. Mais et quels outils utilisez-vous pour communiquer sur ces différents types de dons et pour convaincre, justement ? Alors très souvent, si on est sur ces nouveaux outils de dons, prenons quelques exemples. L'arrondi sur le salaire. L'arrondi sur le salaire, vous recevez votre feuille de salaire, c'est jamais arrondi, l'entreprise vient vous voir, dit est-ce que vous voulez donner ce qui est après la virgule ? Et l'entreprise abonde. Modèle simple, c'est pas nous de faire la communication parce que c'est l'entreprise qui va le faire. On prend l'exemple de Christian Dior qui l'a fait. Il y a un an de ça, au bout d'un an, vous avez 22% des employés, 22% qui le font. Dans deux ans de ça, il y aura 50% des employés. Donc ça sera la norme. Si j'ai simple, indolore, l'entreprise est heureuse de le faire, les gens en trouvent un certain sens, pour des petites sommes. Mais on n'est pas en train à nouveau dire qu'il faut que vous donniez 50% de votre patrimoine pour pouvoir faire le bien. C'est la même chose qu'en, prenons l'exemple de la Ligue de football professionnelle en France. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Chaque fois qu'il y a un but, vous le savez peut-être pas, mais chaque fois qu'il y a un but en Ligue 1 et Ligue 2, vous avez la Ligue qui donne de l'argent à Epic, donne de l'argent à des organisations à travers Epic. Et ça, c'est aussi simple que ça. Donc quand vous êtes dans un stade et que vous prenez certainement plaisir à regarder un match, sachez aujourd'hui que l'argent va partir pour une meilleure solidarité. Grand Corps Malade, qui est un auteur, compositeur, slameur exceptionnel, a décidé de donner 1% de ses bénéfices, de sa tournée, de son album, à une meilleure justice sociale. Les entrepreneurs décident de donner un pourcentage de leurs actions, les financiers donnent un pourcentage de leurs plus-values. Les solutions, elles sont partout. Et aujourd'hui, vous les avez certainement déjà rencontrées, mais c'est ça que nous faisons aussi chez Epic, c'est que nous développons, nous réfléchissons, nous proposons des applications, des solutions, parce que dans le monde de 2018, nous sommes dans un monde de solutions. Et donc, vous, votre objectif et votre rôle, c'est d'essayer de mobiliser des entrepreneurs ou des institutions... Tout le monde ! Pour donner des solutions de dons. Exactement, la révolution du partage, c'est le bouquin que j'ai écrit, la révolution du partage, c'est la révolution de chacun. C'est pas uniquement la capacité de se dire, ils sont en haut, ils sont en bas, c'est chacun, nous pouvons tous faire quelque chose. Le pouvoir, il est à nouveau au niveau des peuples, du peuple, soyons clairs. Quand on voit des marques comme C'est qui le patron ? Qui est l'exemple parfait. C'est un moment de dire, nous, on peut faire attention à qu'est-ce qu'on va acheter ? Est-ce qu'on a envie d'avoir cette marque-là chez nous ? Mais ça va être la même chose de plus en plus. Aujourd'hui, le monde des Oclus Picsou est un monde qui s'éteint. Le monde où l'argent roi était là. Le monde où le succès était calculé sur le nombre de zéros dans votre compte en banque est en train de disparaître. Et c'est quand même assez positif. Et on voit aujourd'hui que de plus en plus, les jeunes, les moins jeunes, se disent, moi, je veux pas travailler pour cette personne-là ou cette groupe-là, s'il n'y a pas une vraie vision positive de la société. C'est ce qu'on appelle la quête de sens. Et pendant trop d'années, cette quête de sens a été mise de côté. Donc le monde est un peu moins solitaire, mais les données font du bien et on s'en rend compte. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.